Algérie Ferry. Pagaille en France suite à une rumeur. Des agences de la Compagnie Nationale Maritime Algérie Ferry, en France, ont été prises d'assaut, ce mardi 10 mai, par des foules de clients venus acheter des billets. La cause ? Une rumeur sur les réseaux sociaux annonçant le début de la vente des billets du programme d'été pour ce mardi 10 mai. Résultat, des files d'attente, des scènes de pagaille et des images désolantes qui circulent depuis ce matin sur les réseaux sociaux. Des annonces de début de la vente du programme estival dès le 10 mai ont largement circulé il y a quelques jours dans plusieurs groupes de la communauté algérienne établie en France. En réalité, aucune annonce n'a été faite par Algérie Ferry ni sur son site ni sur sa page officielle sur Facebook ni via des déclarations de ses responsables. Les foules rassemblées devant les agences de la compagnie en France ont suivi des informations non vérifiées et se retrouvent donc en nombre et pour rien au final. A Marseille, des photos et vidéos sont publiées sur Facebook montrant une foule nombreuse. A Lyon, c'est la grande pagaille. Une centaine d'Algériens sont entassés devant l'entrée de l'agence d'Algérie Ferry et demandent à parler à un responsable. A Paris aussi, des clients sont venus très tôt pour acheter les billets mais ont été déçus d'apprendre qu'il n'y avait pas de vente. Le PDG d'Algérie Ferry parle de rumeurs. Dans une déclaration accordée ce mardi à VisaAlgérie.com, Kamel Isad, président directeur général de la compagnie nationale maritime Algérie Ferry dément l'ouverture de la vente pour ce mardi 10 mai contrairement à ce qui a été rapporté à ce sujet. « Les ventes des titres de transport pour la saison estivale 2022 ne sont pas encore ouvertes. Il s'agit juste de rumeurs », a-t-il précisé dans sa déclaration. Pour rappel, même le gouvernement a évité d'aborder la question du programme d'Algérie Ferry pour la saison estivale. Aucune mention n'a été faite à ce propos lors du dernier Conseil des ministres tenu dimanche 8 mai dernier où des décisions importantes concernant le secteur du trafic international l'ont pourtant été annoncées. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur « J'aime ».